Bonjour à tous, c'est Vizio, bienvenue à un nouvel épisode de Pokémon de l'Anime Expliqué. Aujourd'hui, dans le épisode 4, Sacha a affronté un samouraï, il s'est servi de son crisassier face au Scarabrun de l'adversaire, et on a pu voir le potentiel caché d'armure qui est complètement broken dans l'anime à comparer à ce qui est dans les jeux. Armure, maintenant ! Ça marche ! Alors, qui a gagné ce match ? Scarabrun, reviens ! Alors, ne voulant pas utiliser Pikachu dans ce combat, Sacha s'est retrouvé seulement avec son crisassier, il a utilisé Armure au dernier moment, juste avant qu'il prenne l'attaque force-poigne, qui aurait pu trancher crisassier en deux, et justement, voilà ce qui s'est passé. Ça a permis de réduire complètement l'attaque, et je dirais même tous les PV de crisassier. Dans l'anime, l'attaque, la capacité Armure, c'est énormément broken. C'est à comparer encore mieux que Riposte. Dans les jeux Armure, il ne permet que d'augmenter la défense pour réduire les dommages de capacité physique. Alors que là, ça aurait l'effet de prendre tous les dégâts physiques enverraient l'adversaire, et de renvoyer le double, comme Riposte, mais crisassier n'a pris aucun dégâts ! On peut comparer ça à une aussi bonne protection qu'Abris, pour ne pas prendre de dégâts, ou que Pico défense, pour renvoyer des dégâts à l'adversaire, mais là, encore mieux que ça, parce que... Oscar Abrut n'avait pris aucun dégâts d'attaque auparavant, et il s'est comme fait one-shot par les effets d'armure du crisassier de Sacha. Par la suite, le Samouraï a envoyé un crisassier qu'il avait lui aussi, et puis là, ça a été un combat que la plupart des fans pourraient juger d'inutile, vu que c'était armure contre armure. Un petit fun fact là-dessus, dans l'animé, et ça donnait l'impression que le crisassier de Sacha ne pouvait pas retenir les attaques qu'il avait quand il était un chenipa. Il n'avait pas utilisé ni charge ni sécrétion dans ce combat. La raison pour laquelle il faisait tous les deux armures, soit ils sont idiots, soit je crois qu'il y a une autre raison de cacher. Les deux attendaient patiemment que l'adversaire soit mis KO. Mais KO par quoi? Je pense que j'ai trouvé comment ça fonctionne dans leur tête. Le plus surprenant, c'est que même Ondine et Pikachu n'ont pas levé le petit doigt pour contredire ce qui s'est passé. Ondine en avait marre d'attendre, et à la fin, les deux se sont écroulés. Ils n'en pouvaient plus, c'était quand même rendu aussi KO que ce qu'ils voulaient infliger à leur adversaire. Mais le plus important à se rappeler dans ce qui s'est passé, c'est qu'en plus de l'effet de dégâts physiques renvoyés, comme ce qui s'est passé avec Skara Brute, je soupçonne que dans l'animé, Arbor a un effet de plus qui explique pourquoi ça s'est passé comme ça. À un moment ou à un autre, ils étaient tous persuadés que le Pokémon adverse allait s'écrouler et en KO. D'après moi, ce qui s'est passé, c'est qu'Armure permet dans l'anime, en plus de réduire les PV de l'adversaire, petit peu par petit peu, comme certaines capacités qui le permettent à 1 16e des PV total. Au moins une quantité comme ça à chaque tour. En pensant à un petit truc particulier dans l'épisode, Skara Brute utilisait Charge, une capacité qu'il ne peut pas apprendre d'aucune manière. Les coconforts restent en sommeil jusqu'à ce qu'ils éclosent et donnent des dardariats. De plus, dans l'épisode, ils sont tombés sur un nid de coconforts. Ce sont aussi des utilisateurs d'armure, sauf qu'à la place, ils s'est pensé quelque chose de très spécial avec eux. Dexter a dit qu'ils utilisaient le sommeil pour se transformer, évoluer après leur réveil. Et justement, ils ont été réveillés par Sacha qui faisait trop de bruit et ils se sont transformés en dardariats. À votre avis, comment est-ce que vous prenez le fait que dans l'anime, ça ne peut prendre, pour certains Pokémon, que du sommeil pour accumuler de l'expérience et évoluer. Pour remplacer de l'expérience de combat. Ça rendrait l'expérience de combat beaucoup trop facile si ça aurait été mis dans les jeux beaucoup trop tôt. On n'a pas vu le sommeil être utilisé comme moyen de soin avant Pokémon Légion d'Arceus, mais même encore là aujourd'hui, on n'a jamais vu dans les jeux que ça aurait pu remplacer de l'expérience de combat. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé ça, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes vidéos sur ma chaîne et on se retrouve bientôt. À plus!